Salut c'est GE Supercar et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de carspotting à Monaco On est le vendredi matin, donc super journée, c'est parti pour de nouvelles aventures aujourd'hui Combo, double combo Petit combo de GT3RS Petit combo de GT3RS C'est m'ajon дан slot. Bonjour So расп size ً Sw Alors On est ceuk BienARRrandons Oui Bonjour Oui Bonjour C'est parti, c'est parti, c'est parti. Là on vient de se poser un petit peu au port de Monaco, on va voir un peu ce qui se passe, il y a quelques voitures qui sont garées derrière moi, il y a beaucoup beaucoup de BMW, vous allez voir ça, j'ai repéré aussi quelques kékés, je vais vous montrer ça, c'est assez exceptionnel de voir ça à Monaco. Très très joli BMW M4, les jantes je sais pas c'est quelle marque mais regardez ils sont pailletés, les gens se sont pailletés, c'est sublime, ça va d'être des Z-Performance quand même. Je pense que ce sont des Z-Performance, cette M4 franchement c'est une des plus belles du top marque je pense pour l'instant, elle est incroyable. Ensuite on a de la M3 plus classique, on a une M4 aussi qui est sympa, avec des jantes bronze, là on a une nouvelle classe E coupée, superposée avec des jantes modifiées. Et juste en face on a quoi ? On a une M5, F10, pareil, jantes bronze, et derrière on a GTA Ripple, et on a une 350Z de l'enfer, genre avec le kit large et tout, j'étais absolument pas prêt. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Très joli, classe A, on a un classe G plus derrière, on a une S3, oh regardez, luxury custom carrieux. Comme vous le voyez là, ça enchaîne pas mal, je vais pas souvent spotter dans ce coin là, mais franchement ça bouge bien. On a énormément de BMW suisse, comme chaque année au top marque, c'est des BMW de partout. Je vois ça, c'est ça, c'est un super haut, car c'est dans le mêmeilat de la voiture, c'est和assion. Huracan performante rouge ça commence à bien se remplir au port on est très très belle 720s jaune sa première que je vois en jaune elle est juste magnifique les jantes ont été modifiés ou on a un petit glace g et v12 rabus qui passe juste là sympa à côté huracan performant rouge et là on a un avant d'abord dmc qui est modifié j'adore ces deux là j'adore complètement j'adhère complètement aux couleurs des deux voitures c'est des super configurations les jantes aussi ont été modifiés elles sont super sympa donc c'est la première 720 est ce que je vois modifier en fait ça fait un très très joli combo en étant sur le port j'ai rencontré le propriétaire de cette voiture qui est un de mes abonnés voiture qu'il a entièrement modifié je vais vous montrer l'arrière il ya des pots d'échappement de gtr r35 très très belle rs1 qui passe là avec les jantes cette performance je suis à gaza et huracan performant ça n'en finit plus au bord et je vous montre donc les échappements qui nous a installé il a mis une ligne d'échappement c'est des pots d'échappement de la gtr r35 donc voilà donc qui était super sympa j'ai discuté un petit peu avec lui j'ai tenu à mettre sa voiture dans mon blog j'arrête encore une performance décidément il n'y a vraiment que ça encore une performance décidément Et encore des performances Le rassaut Le rassaut sur le port c'est un truc de dingue On a que des audi, des bm Des Mercedes AMG Celle là elle est très très belle Cet RS5 bleu nuit Avec des jantes Z Performance Ca se prolonge jusqu'au bout là bas Et là il y en a partout Il y en a vraiment partout C'est un gros gros bordel Sur le port de Moleco On a la Huracan Avio De carte de luxe qui passe par là Donc Il s'arrête, il nous la montre Elle est très sympa avec les deux petites bandes blanches Là, je vous montre rapidement l'arrière Donc carte de luxe de passage Police, police, police derrière Voilà, donc on peut pas vraiment s'amuser Il y a vraiment la police partout La preuve est là Donc on restera jouer Très très calme Et là On a la 918 Spider Orange qui arrive On va être sur un gros gros combo de fils de pute Mais comment ? Et là, juste en haut Et là, juste en haut Gumper Apollo On est sur un combo de fils de pute Car bon On est sur un très très gros combo On est sur un troisième On est sur un petit peu народ Qui arrive On est sur un petit peu On est sur un petit peu Avec le 2ème Un petit peu Il a deux Une autre Un petit peu Il y a des autres Il y a un petit peu Un petit peu Il n'a pas Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non Bon, vu qu'il ne se passe pas grand chose, il n'y a que de la police au niveau du virage On va faire une petite baroude avec un peu dans la F-Type qu'on a récupéré au post et on va voir ce qu'il se passe au niveau du tunnel de la digue et puis au niveau du port, on va voir ce qu'il se passe, c'est parti, bon là on arrive sur le port, il y a déjà un rasso, X-Saman, on a de la M3, on a encore de la M3, on a de la M6, on a de la turbo, En fait j'ai l'impression que les voitures sont garées tout le long du port, j'ai jamais vu ça en fait, j'ai vraiment jamais vu ça, c'est un gros bordel, vu qu'ils ne peuvent pas rouler, je crois qu'ils sont tous ici, mais vraiment tout le long quoi, Maserati, derrière il y a encore une turbo, deux turbos, ça va d'être un beau bordel mais garé en fait, il n'y a pas d'accélération, mais on a l'air d'être tous là vraiment, là on a encore de la BM, On a encore du combo là, on a de la BM, de la Corvette, vraiment de tout, beaucoup beaucoup de BM, M5, M6, là-bas il y a une F-Type qui n'est pas prêt, là-bas il y a une F-Type, apparemment je ne suis pas prêt, pourquoi je ne suis pas prêt, tu vas voir, qu'est-ce qu'il y a de spécial cette F-Type, elle est orange, orange avec un aileron, je ne sais pas si c'est une SV ou pas, on va aller voir ça tout de suite, F-Type là-haut, California, Air 8, et là il y a cette, je ne suis pas prêt le propriétaire non plus, et Jean Cowboy, Jean Michel Cowboy, Jean Chip and Dave, absolument pas prêt, Et là devant nous, il y a une foule de spotters, on se demandait pourquoi, mais on a très très vite compris ce qu'il se passait, il y a juste, ben, une B110, c'est une B110, est-ce ça ça ou quoi ? Je ne sais pas, non, GT, GT, ok, c'est pas prêt que je te fais, et après il y a quand même aussi une Diablo SV, et F40, le trio est plutôt sympa, c'est un super trio de puristes, Ah oui, les puristes sont un gros, gros trio de puristes, on va redescendre des voitures pour vous les montrer de plus près, et ça vous donne déjà une bonne plus idée, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a plein de, regardez, tous les spotters qui courent, on ne comprend pas trop pourquoi, Tu vois, il y a quoi ? Tu vois, il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi, frère ? J'ai rien compris, mais voilà, EB110, Diablo, F40, Il y a quoi, ils m'ont mis, ils m'ont mis, ils m'ont mis, ils m'ont mis trop la pression, on va se carrer en warning là, parce qu'en fait on ne sait pas ce qu'il y a là, on ne sait pas ce qu'il y a. Bon du coup, on va retourner voir la EB110, parce qu'il n'y a pas grand chose sur le port, on a pas mal de monde là, qui attendent des départs, ils vont sûrement se mettre en position, Je vais vous chauffer, et on va être, je pense, obligé, obligé de fermer. Voilà, c'était cadeau, c'était cadeau. Maintenant, hybride mode. On ne veut pas trop de problèmes non plus. On ne veut pas de soucis avec la police. Bon, ça se chauffe encore derrière moi. On arrive devant le trio de fous, le trio de fous, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là, F40, Diablo et surtout, 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 EB110. Si ça, ce n'est pas un combo de la mort, c'est le combo de puriste par excellence. Je vais mettre la petite signature qui va avec. Ça, c'est un putain de combo. Allez ! Allez ! Merci, mec. C'est le bordel dans le tunnel de Monaco. Il m'en est revenu dans le tunnel, parce qu'on nous a dit qu'il y avait un gros bordel. Ce monsieur nous a dit qu'il y avait du bordel. On va voir ça tout de suite, là on a de l'AMG, de petite C63 AMG, voilà, ça c'est bon, et ça répond derrière. On va voir ça. C'est parti, c'est parti. Burn out, burn out! Oh my god! Oh my god! Prozé ! Chicha dans la voiture ! On termine le vlog de car spotting devant le sas avec un petit combo Aventador SV de Rana 570 Spider 450 Special F12 TDF Très sympa dans cette coloris Une 458 Une Turbo Et La Murcelago Versace Donc voilà Le petit combo Au revoir si peu Voir le petit combo pour terminer le vlog Et je vous dis à très bientôt Un nouveau vlog de car spotting Ciao ! Aujourd'hui c'était le spotting de vendredi Une prochaine vidéo le spotting de samedi Ça sera plutôt pas mal Allez ciao les gars ! Je suis complètement claqué ! Bonne nuit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501